Oh ! C'est qui le rabat-joie ? Ce n'est pas moi. Les gars, on a besoin d'aide ici ! Désolé les amis, je reçois des signaux de douleur. Je ne peux pas continuer la fête comme ça. Des douleurs ? Mais quelle douleur ? C'est comme une sensation d'élancement qui ne cesse de me gêner. Les choses sont trop... Docteur, tu peux leur expliquer ? Je ne peux pas jouer au professeur aujourd'hui. Tu es sûr que tu as besoin de mon aide ? Tu aimes toujours me voler la vedette, cerveau. Sérieusement ? Pas maintenant ! Ok ! D'accord. La douleur est un phénomène complexe qui implique de multiples processus dans le système nerveux. Que voulez-vous dire, docteur ? En cas de lésions tissulaires ou d'inflammation, des cellules nerveuses spécialisées, appelées nocicepteurs, sont activées dans la zone touchée et envoient des signaux électriques à la moelle épinière et au cerveau. Mais est-ce que toutes les douleurs sont pareilles ? Non, il existe des types de fibres nerveuses qui transmettent différentes qualités de sensations de douleur. Certaines fibres transmettent des signaux de douleur rapides et aigus associées à des lésions tissulaires, tandis que d'autres fibres plus lentes qui sont associées à des inflammations. Je comprends. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles plus de douleur que d'autres ? Même avec la même blessure ou le même problème ? C'est une excellente question ! La perception de la douleur est influencée par plusieurs facteurs, tels que les attentes, l'anxiété, le stress et les expériences passées. Wow ! Pauvre cerveau ! Ok, ok ! Maintenant, peux-tu me dire pourquoi j'ai si mal ? Ok, voyons voir ça ! Je sais où est le problème ! Il semblerait que nous nous soyons accidentellement assis sur un cactus. Et abonne-toi !